J'ai commencé ma carrière aéronautique par l'aviation militaire, ensuite je suis allé en aviation civile. Bon, après, je suis donc pratiquement dans ce qu'on appelle la société civile, parce que j'ai une petite compagnie d'aviation agricole. Voilà, donc aujourd'hui ma spécialité, c'est l'aviation agricole. C'est tout ce qui touche à l'épandage, à l'héli-portage, à la protection des végétaux, d'une activité qui se fait par voie aérienne. Ce n'est pas le premier livre que je sors, c'est une collection que moi j'appelle la collection Figuritera. C'est-à-dire, il y a déjà un premier qui est sorti, qui est « La crise quasiment s'est racontée à mes enfants ». Il y a eu celui-là. Alors, ce livre n'a pas la prétention d'être un brûleau. C'est des histoires familiales. Là, si vous voyez, c'est pratiquement un roman. Là, je ne fais que le porte-parole d'une vieille personne qui, presque au soir de sa vie, a voulu témoigner de ce qu'elle sait de la crise quasiment s'est. Donc, cette personne raconte à son fils ce qu'elle comprend de cette crise quasiment s'est. Mais si vous voyez bien dans le livre, c'est vraiment la vie en famille. C'est des histoires de famille. C'est des discussions de famille. Il est vrai qu'il y a des aspects qui sont très importants quant à la compréhension. notamment les tout premiers documents qui ont été produits dans le cadre de cette crise. Des documents officiels, qui sont restés officiels peut-être. Mais voilà. Donc, ma motivation première, c'est que, effectivement, la bibliographie, non seulement, elle est quasi inexistante, mais je pense qu'il y a plus de rumeurs que de faits historiquement prouvés. Alors, moi, je ne suis pas historien. Mon ambition, c'est de contribuer, justement, à la constitution de repères qui permettront aux scientifiques, aux historiens des métiers, d'écrire l'histoire du Sénégal. Si je reprends encore, comme je vous dis, que moi, je rapporte le témoignage d'une discussion entre un père et son enfant. Effectivement, il y a des épauches de solutions qui sont dans le livre. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, j'ai eu énormément de retour, des gens qui me disent que c'est très intéressant comme livre, et voilà. Et d'autres ont trouvé que les solutions préconisées par un des héros de ce roman, que c'était des solutions pertinentes, je laisse la tue au lecteur de juger et d'avoir un peu l'opinion personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada